... Bonjour, je m'appelle Patricio Poiseau, j'ai 43 ans et je suis responsable de projet à l'Institut Technique Tropical. Donc je coordonne, je mets en place et je suis les projets collaboratifs pour les filières de diversification végétale. Je suis diplômé d'une école d'ingénieurs en agrodéveloppement international qui s'appelle BISTOM. Et je suis arrivé en Guadeloupe il y a une vingtaine d'années pour mon stage de fin d'étude de 6 mois. C'était déjà un stage au CIRAD, à Petitbourg. Et puis à la suite de ce stage, j'ai enchaîné mon parcours professionnel avec un doctorat à l'Université des Antilles de Guyane. Où j'ai travaillé là encore sur une problématique d'une maladie de la canne à sucre entre Montpellier et les Antilles. A la suite de quoi, je suis parti deux ans à l'Université de Floride, en post-doc. Où j'ai travaillé sur une problématique sanitaire des Solanaceae, le Ralstonia Solanaceae à Rome, sur un gros projet de recherche de trois ans. Et puis par envie personnelle et familiale, je suis revenu en Guadeloupe. Et là, j'ai intégré la Fredon. Pendant un an et demi, j'ai été en charge de la mise en place des réseaux d'épidémiosurveillance. Et puis, enfin, début 2012, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'Institut Technique Tropicale dans les premiers projets des réseaux d'innovation et de transfert agricole. Donc, depuis 2012, on a organisé, mis en place, structuré les activités de l'Institut pour les cultures de diversification. C'est une question difficile. J'ai toujours été attiré par les sciences, la biologie. Et puis, je crois que l'agriculture, l'agronomie sont imposées à moi. J'avais pas eu vocation à... J'avais pas vocation forcément à faire un parcours de recherche scientifique. C'est un peu un opportunisme qui m'a amené au doctorat. Et puis, j'aime le travail de terrain, la proximité avec les producteurs. Donc, ce poste à l'Institut Technique était un bon compromis entre la compréhension du travail de recherche, d'une part, et puis la mise en place des travaux de recherche pour les producteurs agricoles. Alors, au sein du projet Malin, l'Institut Technique joue un rôle de charnière, justement, entre les travaux de recherche du projet Malin et le monde agricole. Donc, on fait remonter les besoins des professionnels. Et puis, dans la mesure du possible, on contribue au transfert et à la diffusion des résultats de recherche auprès des agriculteurs. Alors, un conseil aux jeunes qui pourraient être intéressés par les activités que nous menons, c'est de considérer qu'il y a dans nos départements insulaires et tropicaux une vraie opportunité, notamment sur la problématique des maladies infectieuses, tropicales. Il y a des vraies opportunités de carrière et de développement d'activités, notamment avec les problématiques à venir dans les prochaines années de l'impact croissant du réchauffement climatique et de ce que ça peut ouvrir au niveau continental et au niveau européen, des perspectives de valorisation des travaux que nous menons ici. Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique en dents de scie. J'invite chacun à suivre sa voie. Chacun a des idées très précises de ce qu'ils veulent faire. Ou un métier de recherche, ou un métier de production agricole, ou un métier de conseiller. Moi, j'ai un petit peu touché à tout. Au travers d'un doctorat, d'un travail de terrain, d'un travail via l'affredon. Donc, que chacun suive sa voie et contribue au mieux de ses capacités et de ses envies à l'effort et aux besoins collectifs. Le mot de la fin, à tous ceux qui ont l'opportunité de consulter le projet Malin et de découvrir l'ensemble des structures qui y contribuent, n'hésitez pas à nous contacter. On sera toujours un plaisir de vous orienter, de vous conseiller et puis de vous accompagner dans vos projets professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada